Salut tout le monde, c'est Gingy. Est-ce que la technicité d'un jeu qui voit une place prépondérante peut-il affecter le prix de ce même jeu en sachant que les autres facettes remplissent juste le travail ? C'est ce dont nous allons parler dans cet archi, dans cet arbenteur vidéoludique sur Rewind. Alors, pour ceux qui refinaient par exemple de style et qu'ils ont cliqué sur le lien, je ne fais pas juste mon avis sur le jeu, je parle aussi de ce que ça m'a apporté, des réflexions que ça apporte et qui sait aussi poser des réflexions sur l'industrie et sur notre manière de construire le jeu vidéo. Qui sait ? Le fait est qu'on est face à un jeu qui est un peu particulier, mais on va d'abord le présenter en surface puis je vais rentrer dans le détail. Alors, Rewind c'est un jeu qui est sorti en version proposée au 17 octobre 2018 et qui a été créé par l'utéon studio. Et pour vous expliquer un petit peu le pitch, c'est un jeu de gestion survie en solo où vous ne contrôlez pas pour pouvoir parler de ton personnage, vous leur donnez juste un nombre de priorité et vous devez construire plus ou moins votre place dans ce monde ou essayer de vous en sortir puisque vous avez plusieurs scénarios, il y a même des scénarios de système de gestion de scénarios aléatoire. Et quand vous avez différents scénarios, il y a toujours un moment, au début, au moins un jour ou deux jours après les débuts de votre ou vos personnages, que vous allez avoir l'appel d'Unia qui vous dit je vous dis de ramener tel ou tel élément et grâce à ça nous vous permettrons de quitter cette planète. Ou vous pouvez décider de rester sur place et de chercher votre place dans le monde à coup de survie, combat, géopolitique, chasse, pêche et tradition. Non, je déconne pour la pêche, ça aurait été bien qu'il y ait un système de pêche, malheureusement il n'y en a pas. Soit c'est un truc qui m'en casse du jeu, d'ailleurs. Mais on va essayer de rétablir ça avant d'atteindre 7 minutes. Quel est votre avis ? Alors sachez que je vais dire des choses qui ont l'air assez contradictoires, mais si jamais vous avez un problème sur mon explication, vous revenez en arrière, parce que c'est assez compliqué. Est-ce que je recommande ce jeu ? Oui. Mais, c'est là où il y a la petite différence, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce jeu, je le recommande, je trouve que c'est un très bon jeu, mais après il y a des facteurs qui vont faire que je vais quand même mettre des énormes personnes là-dessus. Déjà, par rapport à la question qui a été posée de base, le jeu, il coûte presque 30 euros, et ensuite il y a un achat ou les centrales, puis un élément qui vous permet, en gros, je n'ai pas trop compris, de vous ajouter dans le jeu, comme pour un remerciement, et tout l'ensemble fait 38 euros. Est-ce que ça vaut son prix ? Alors, permettez-moi de dire quelque chose, je pense que c'est le genre de jeu qui a progressé à coup de finances. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment aider l'auteur à créer quelque chose. En plus, je ne sais même pas si je vais me sentir que c'est une sélection réduite, c'est une sélection réduite des personnes qui ont travaillé sur le jeu. Donc, ça a aidé. Maintenant, à sa sortie, le jeu coûte 30 euros. Vaut-il ces 30 euros ? A mon avis, non. Si vous avez envie de rester à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi je pense ça, bien à vous. Mais ensuite, quelle est ma deuxième nuance ? C'est que si vous avez entre 7 et 19 ans, par pitié, réfléchissez un deux fois avant d'acheter, c'est sûr. Il est addictif. Si vous n'aimez pas les jeux de gestion, vous allez vous faire chier. Mais si vous aimez les jeux de gestion et que vous voyez les choses bouger sans que vous ayez tout le temps de vous donner là-dessus, même s'il faudra le minimum de supervision, c'est quand même un bon jeu. Le problème, c'est qu'il est addictif. Très addictif. Le truc, c'est que je suis quelqu'un qui est tout le temps de me re-questionner sur ma condition. Donc, quand je vois que quelque chose est addictif sur moi, je m'en rends compte. Et très, très vite. C'est comme ce fut le cas il y a à peu près quelques années, quand j'ai acheté Terroria, par exemple. Terroria était assez addictif pour ce qu'il proposait. Des jeux pas cassables, il y en avait moins qu'il y en a maintenant. Voilà. Donc, ceci étant dit, si vous êtes jeune, vous ne voulez pas rater votre scolarité, vous ne voulez pas avoir des mauvaises notes, n'achetez pas ce jeu. Si vous savez que vous êtes influençable et que vous aimez les jeux vidéo et que vous ne savez pas gérer vos heures, n'achetez pas ce jeu. Si vous êtes sur le coup de passer un diplôme, n'achetez pas ce jeu. Si vous devez travailler afin de faire vos preuves dans une entreprise et que vous avez des choses à faire à la maison, n'achetez pas ce jeu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je recommande ce jeu. Mais ceux qui savent se contrôler et qui savent gérer leurs heures, en fait, j'aurais dû dire ça dès le départ. Mais ensuite, vaut-il ces 30 euros ou 38 euros dans le pack max ? J'ai un vive doute là-dessus. Surtout pour ce que ça propose, tout le truc d'ajouter. Des gens ont essayé d'expliquer et je pense que j'ai compris que c'était ça. Si c'est un peu plus que ça, à ce moment-là, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Ça m'aidera et ça aidera tout le monde qui verra cette vidéo. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ça ne le faut pas. Maintenant, on va attaquer le vide-sujet avec le jeu en lui-même. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, comme je l'ai dit, au début, vous avez des scénarios. Les scénarios vous proposent d'incarner un seul personnage. Alors, je vais vous expliquer le scénario. Le premier scénario, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait une sorte d'aventure et qui avait envie de trouver votre place au soleil. Vous avez décidé de prendre un pote et de partir de votre vaisseau, en fait, de chez vous ou aller en vaisseau sur une planète que vous allez coloniser. Vous allez faire votre vie. C'est un scénario qui est difficile, mais qui vous donne pas mal de bons moyens. Voilà. Je ne parlerai pas des tentations, ça ferait déjà beaucoup. Ensuite, le deuxième scénario où vous avez gardé un seul personnage au début. À chaque fois, je précise, pour tous les scénarios, c'est au début. Les gens vont rejoindre après. Le deuxième scénario, c'est que vous étiez sorti pour une opération bénigne. C'est une petite opération. Et puis, bim, vous vous réveillez au milieu de nulle part. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres scénarios. Les deux autres scénarios en groupe. C'est un scénario où vous accordez une tribu de cinq personnes. Très, très difficile comme scénario. Puisque, en fait, le scénario que vous choisissez indique le niveau de technologie que vous connaissez. Voilà. Et ensuite, le scénario le plus... J'appellerais le fanier. C'est que vous avez trois individus qui sont sortis pour une capsule de sortage et qui ont échoué sur la planète. Et ils peuvent tout faire pour survivre. Il y a un système de gestion de scénario aléatoire. Et ça, c'est un petit peu comme le système de Frantaisista. Quand on voit de Frantaisista en épisode 2 et 2. Où, en fait, vous centrez votre nom et ça vous donne un signe d'identification. Un espèce de signe de naissance. Là, en fait, ce que vous écrivez est converti en espèce de données alphanumériques. Et ça vous permet de générer un scénario. Moi, j'ai essayé. Il y a des scénarios très, très oufaux. Et il y a des scénarios qui, tu dis, c'est dur. Mais pourquoi pas ? Voilà. Et tout ça est plus ou moins orienté grâce à trois individus qu'on appelle les narrateurs. Moi, je vais appeler ça un petit peu, en quelque sorte, des espèces de semi-game masters. J'ai oublié leur nom. Donc, je vais chercher sur Wiki, évidemment. Alors, Cassandra Classique qui fait une courbe, qui trace une difficulté montante. C'est un truc que j'utilise. Ça ne m'a pas parlé, ce personnage-là. Ensuite, le deuxième, c'est Phiby l'amicale, qui permet de grandes périodes de paix. Mais des catastrophes de survenir, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, des animaux qui deviennent sauvages et qui viennent vous attaquer, ou des raids. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'appelle un petit peu la Game Master Walking Dead. Un mélange entre Walking Dead saison 2 et saison 4. Si vous voyez un petit peu, si vous connaissez Walking Dead. C'est mon préféré. C'est ma narratrice préférée, c'est mon Game Master préféré. Puis, vous avez l'autre qui s'appelle Randy l'aléatoire, qui est le grand aléatoire. Sauf que dans un jeu de gestion, un trou grand aléatoire peut gâcher. Donc, je ne vous dis pas qu'est-ce que vous devrez jouer principalement, mais je vous dis que Phiby l'amicale, c'est ce que je joue tout le temps. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Mais ce qui compose la difficulté de votre partie, finalement, c'est pas seulement le niveau de difficulté qu'on vous présente, c'est votre niveau de difficulté que vous avez choisi. Est-ce que vous décidez de charger la partie à tout moment, ou quand vous êtes en mode engagement, et donc vous sauvegardez que quand vous quittez. Donc, en gros, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez aussi le facteur du narrateur aussi. Voilà. Et vous avez aussi le facteur du personnage que vous avez pris au début, et voire même les personnages qui vous rejoindront par la suite. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt le quatrième point, les deux que j'ai cité. Et le cinquième point, c'est évidemment où vous avez décidé d'atterrir. Parce qu'il y a des climates tempérides, tropicaux, dans les pôles, dans les endroits très très froids. Et chacun présente ses avantages et son nom d'intervenir. Voilà. Donc, chacun des personnages a une espèce de fiche qui fonctionne un petit peu comme un système avec des caractéristiques qui vont donner un vin, comme ce magnifique, vous voyez là. Et du coup, au fur et à mesure du temps, les compétences, ou plutôt, c'est carrément des compétences slash caractéristiques, ils vont vous permettre, ça va progresser au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, vous n'avez aucun gars dans votre équipe qui est mineur et tous, ils sont tous mineurs zéro, ne vous inquiétez pas. C'est clair qu'ils vont miner et ils ne vont pas générer de ressources. Mais plus ils mineront, plus ils deviendront plus forts à miner. Donc, quelqu'un qui a déjà des bases de compétences élevées, peut monter, mais quelqu'un qui est vraiment, parce que ça arrive, des personnages qui n'ont vraiment aucune direction dans laquelle il faut aller, vous pouvez contorsionner ce dont ils sont capables. Tout en sachant qu'il y a aussi des caractéristiques en équipe. Je rajouterai un dernier point aussi. C'est qu'il y a un facteur qui est écrit. Le personnage est incapable de préférence. Si vous commencez, ayez au moins des trois personnes. Si vous faites des épargneurs en solo ou en gros, essayez d'avoir le plus de personnes qui soient incapables. Il vaut mieux avoir des personnages qui soient capables de tout faire et non pas des restrictions genre interdit de diplomatie, ne sait pas cuisiner, ne sait pas faire les tâches ménagères. Parce que oui, il faudra balayer et nettoyer le sang. Parce que ça va affecter l'esthétique de l'environnement. Et aussi, par exemple, si vous vous enfermez tout le temps vos personnages devant les stocks de ressources, ça ne fait pas agréable pour eux. Donc du coup, ça va affecter leur morale. Et on va revenir sur leur morale après. Donc il vaut mieux des personnages qui sont capables de tout faire, mais aussi qui n'ont pas de vieilles blessures ou qui ne sont pas dépendants d'une drogue ou qui ne sont pas dépendants de l'alcool. Il vaut mieux commencer des personnages. Malheureusement, ce n'est pas le genre de personnages où vous vous dites oui, en fait, je le fais avec cette couleur de poule, il est gros comme ça. Non. Les personnages sont totalement aléatoires et vous allez devoir vous déborder avec ça. C'est de l'aléatoire. C'est-à-dire que vous allez vraiment sélectionner au hasard si un personnage ne vous plaît pas, vous pouvez me dire je change tel stat et je la remplace par d'autres. On ne fait pas une fiche de JDR là. Il faut complètement appuyer sur un lobiste et tout recommencer. J'en réagite encore un petit peu là-dessus, mais il vaut mieux avoir des personnages qui ne soient capables de tout faire et aussi qui n'aient pas de facteurs ou de blessures ou de dépendances. Parce que, pourquoi je fais ça ? Parce que le personnage imparfait, ça pourrait monter le challenge. Et je suis d'accord avec vous. Le petit problème, c'est que le challenge, il va être difficile quand vous allez commencer le jeu. Donc, autant commencer avec les personnages parfaits entre guillemets. Et de toutes les façons, les personnages qui vont vous rejoindre, c'est-à-dire que vous ayez recruté chez les prisonniers ou que vous ayez sauvé la mise, eux aussi auront des défauts que vous ne pouvez pas changer. D'ailleurs, il y a des moments où on vous dit, Taker s'est vous poursuivi, il vous dit qu'il est, je ne sais pas moi, pharmacien et qu'il ne peut pas donner plus de détails. Il a raison, il est en train de courir, donc il ne va pas balancer tout son curriculum par communication. Et à ce moment-là, vous le sauvez et il faut vous rendre compte que le personnage est là. Bien évidemment, vous pouvez le bannir, mais personnellement, si vous voulez de la difficulté, il vaut mieux y avoir, il vaut mieux y garder ces personnages-là. sauf ceux qui sont dépendants d'une drogue extrêmement puissante, parce qu'il y avait une drogue, une espèce de drogue rouge qui permet de soulager les blessures et en même temps, si on a un sevrage, la personne devient agressive et elle commence à attaquer tout le monde. À ce moment-là, ces gens-là, oui, il faut les bannir. Mais bon, alors comment ça se passe ? Parce que j'ai parlé des caractéristiques de tout ça. Alors, vous êtes sur un lieu, un lieu dans le monde qui est représenté par une hexagone et ensuite, il y a un truc qui s'appelle une graine. Alors, en gros, la graine, ça permet de déterminer le lieu, les lieux visitables sur la planète. Au début, on vous le met par défaut à 3%. En gros, vous pouvez même gérer les précipitations sur la planète, en pourcentage, ou gérer la température globale de la planète. Alors, je vous invite à, la plupart du temps, baisser légèrement la température et les précipitations, les laisser telles quelles. Mais pour le truc de système de graines, de savoir combien de pourcentage de la planète il vaut mieux avoir, je dirais que si votre objectif, vous vous dites, je veux, si je peux financer dans le monde, je pense à la chance de quitter la planète, je pense que les 30% c'est très bien. Par contre, si vous voulez vraiment vous étendre, c'est une espèce de monde géopolitique, tout ça, où la géopolitique a beaucoup de place, et que vous voulez vraiment, par exemple, un terrain, je crois que c'est possible, mais vraiment gérer plusieurs endroits, plusieurs espaces, je vous conseille de le jouer en 100%, même si le 50% il fait aussi très bien le temps. De toute façon, il faut mieux accéder à la totalité d'une planète plutôt qu'une partie. c'est un peu spécial de juste avoir une partie de la planète disponible. Donc, vous allez finalement être dans un endroit qui représente un hexagone. Vous avez un gros carré qui délimite la zone, mais en fait, c'est représenté par un hexagone, et d'ailleurs, c'est très important parce que vous pouvez décider d'apparaître près d'une tribu ou d'une faction, mais elle le prendra mal. mais il vaut mieux rester, de préférence que ce que j'observais, il vaut mieux rester près des routes. Si vous voulez vraiment faire partie, vous commencez près des routes, dans ce chaud et tempéré, et avec une température qui ne va pas vous poser problème, par exemple, pour la culture. Et comment ça se fait, et comment on se déplace sur ces hexagones, c'est que vous formez des caravanes, et des fois, on vous dit, telle personne est blessée, il faudra la sauver, ou il y a tel trésor qui a été trouvé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, il se peut qu'il n'y ait même pas de personne pour garantir ce trésor, ou il y a un prisonnier, parce qu'elle était prisonnière, elle a eu le temps de passant, et il y a encore un délai. Alors, il y a des absences de... il y a une espèce de défaite de sensation d'absence de conséquences, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce que les personnages ont des relations, qui s'allait aux frères et sœurs, ex-petits amis, mariés, tout ça. Et c'est déjà arrivé que de grands drames arrivent dans le jeu, et c'est ça qui fait la force aussi du jeu. Je ne m'attarde pas trop sur les graphismes, parce que ceux qui ont voulu vous renseigner sur les produits, vous croyez le jeu, vous croyez pourquoi je ne parle pas des graphismes. Voilà, ça fait son taf, mais est-ce que ça n'aurait pas pu mieux faire ? Si c'était dans la science et en agroque, ce que le développeur voulait, c'est bien, parce que finalement, le jeu, je pense qu'il est très facilement tourné sur une petite machine. D'ailleurs, il est sorti sur PC et téléphone, apparemment. Donc c'est pour preuve que c'est un jeu qui était prévu pour écouter un petit format. Alors, finalement, j'ai parlé des priorités, j'ai parlé de la gestion, j'ai parlé ça tout au début. Est-ce que ça fait bien son travail ? Alors, il y a un système de priorités qui vous inquiète quand vous donnez les angles, et vous donnez aussi gérer les plages et vous avez des personnages. Et vous avez des tas d'interface. Je ne vais pas tous vous les expliquer. Est-ce que le système automatique, il est bon ? Parce qu'il y a d'autres jeux comme Stone House, je ne sais pas si je le prononce bien, qui, justement, avait à ses débuts, à ses quelques palpitiements, des problèmes d'automatisme à choisir des actions en priorité. Ça dépend de comment vous gérez les priorités. En fait, les personnages sont paramétrés un petit peu comme des ordis. C'est-à-dire que si vous vous gérez mal, ce n'est pas leur anti qu'il faut blâmer, c'est vous. Par exemple, si vous mettez docteur et chasseur en importance 1, c'est-à-dire au plus haut niveau, il ne faut pas s'étonner par la suite qu'il décide de faire son boulot de chasseur avant son boulot de médecin. Alors qu'on a eu besoin de lui, des blessures quand se sont manifestées chez des personnages qui attendent d'être soignés. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, je dirais que, de ce que j'ai observé, il y a une très très vaste... Il y a une très très vaste interprétation de ce que vous pouvez faire dans le jeu par le biais des priorités. Et du coup, un truc que je vais mettre dans les déboles, c'est que malheureusement, quand vous voyez que, finalement, le territoire que vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment faire des petits hameaux, mais à la longue, il faudra forcément s'étendre. Plus vous vous étendez, plus, justement, il faudra prendre en compte qu'il y a de tout partout où vous vous êtes étendu. C'est-à-dire qu'un personnage peut très bien avoir une baisse de morale parce que, soi-disant, il a mangé sans table et parce que vous avez un endroit qui est spécifique comme ça à manger et que vous n'en avez pas fait d'autre. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc, finalement, il vaut mieux essayer de... Bien sûr, si vous vous décidez de faire telle salle correspond à tel aspect, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux étendre les possibilités de loisirs, de pouvoir s'installer, de pouvoir se reposer, de pouvoir manger pour que vos personnages ne bénéficient pas de stress. Parce que, des fois, les personnages font des réactions très très connes. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé qu'il y a de la viande crue et, à côté, il y a un repas déjà fait et que le personnage, comme il venait de voir le tour se poser, bien, son personnage s'est désalimenté de manger la viande crue. Et, du coup, il a une réaction qui fait que le personnage est incontrôlable pendant un moment. Quand je dis incontrôlable, parce que j'en ai fait des conneries, c'est juste qu'il est en sans but et on vous dit, oui, il a fait une crise dépressive parce qu'il a mangé de la viande crue. Sauf que ça faisait déjà un petit moment que le truc était posé là. On venait de le poser là. et le temps qu'il arrive, ils n'auront plus changé de trajet. Voilà. Donc, est-ce que je critique, finalement, la technicité du jeu ? Non, finalement. Je n'en ai pas jusqu'à dire ça de manière très tranchée, mais je préfère vous dire ça en assumant ce que je vais dire. Je considère que, pour l'instant, je n'ai pas vu de jeux qui sont au-dessus de ce niveau de gestion d'adaptation. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu, puisque je parle souvent du jeu de roche ou machin, on va plutôt parler du facteur fiction. Parce que j'aime parler de fiction et j'aime ce qui est fiction. Alors, les histoires qui peuvent être racontées, en fonction de l'observation que vous faites de vos personnages, peuvent être très intéressantes et j'étais là-même, que vous pouvez jeter un oeil. Donc, de temps en temps, si vous êtes parti pour jouer à un jeu, ou juste la gestion et que vous vous foutez des personnages, à ce moment-là, n'achetez pas remords, achetez fondations ou achetez vanishes, tous leurs deux jeux-là. Les personnages ont des sentiments, des traits comportementaux qui vont affecter ceux qui sont capables de faire ou de ne pas faire, ou plutôt de comment ils réagissent à certaines actions. une personne sanguinaire va provoquer une bagarre sans aucune raison. Ou une personne qui est un psychopathe, dans le sens clinique, il va s'en foutre des autres, il va plutôt penser à ce qui soit intéressant pour lui. Pour autant, je trouve très bizarre que le psychopathe, pour quelqu'un qui a plus ou moins un facteur émotion a vraiment très très mal, qu'il soit si choqué que ça, que d'autres personnes mangent des morts, alors que la psychopathie, me semble-t-il affranchie de tout sens moral. Ce petit erreur, une petite coquille dans le jeu, je trouve. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a pas mal d'histoires qui sont racontées, mais ces histoires-là, c'est à vous de les voir. Moi, j'ai vu un personnage qui nous a rejoints après qu'on l'ait sauvé. Sa mère a fini par la rejoindre. Du coup, ils ont fait leur fiançon, ils se sont retrouvés, ils étaient contents, même s'il n'y avait pas de conflit entre eux jusqu'à présent. Puis, la mère a justement s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui est mort d'une longue maladie. Et en fait, elle était tellement désespérée, et qu'on était tellement dans une période où il y avait du froid, de la faim, et les récoltes avaient gelé, qu'elle s'est barrée. Et elle s'est barrée en mauvais terme avec sa fille. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'un mois après, je ne sais pas comment ça fonctionne le système de loi, mais je dirais l'équivalent d'un mois après, la mère revient avec un groupe de panty pour faire revêle. Elle est sous le point de tuer la fille. Sauf que la personne qui est à côté, donc le conseiller que j'avais de l'époque, qui s'appelait toujours, il a fini la mère à côté de fusil à pompe. Et en fait, il y avait la relation entre le fait qu'elle détestait sa mère, et elle était en très mauvais terme avec sa mère, mais le fait qu'elle ait perdu sa mère, et que sa mère ait tenté de la tuer, l'a plongé également dans une dépression. C'est un jeu à drama. C'est pas vous qui contrôlez les personnages, mais quand vous observez de quoi ils discutent, ce qu'ils font, leur trait de personnalité, vous vous rendez compte qu'il y a des tas et des tas d'histoires à raconter. Ce facture de création, c'est pas juste qu'on le pète, pas qu'à sa mère. Et c'est ça qui fait la force du jeu, finalement. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'aspects que je pourrais raconter là-dessus, comme j'ai dit qu'il bloquait l'aspect de la pêche. C'est vraiment très, très dommage qu'on ne puisse pas pêcher dans le jeu. Mais on va essayer d'arriver à la fin de cet avis, la conclusion, pas la conclusion du début, mais a été à ma réflexion sur le sujet, sur la question que j'ai posée, c'est-à-dire, est-ce que le jeu, ils ont son prix ? C'est un jeu qui est plein d'automatismes et qui est un jeu qui complète en cours de paramètres. C'est un jeu de gestion, de la gestion la plus pure. Et finalement, il y a des problèmes que j'ai. Par exemple, on explique, oui, tu peux créer telle zone pour dire que telle personne a droit à telle partie de la zone, sauf que je ne sais pas agir de ça. Et là, je ne le prendrai pas en compte. C'est un jeu qui prend en compte un système de gestion qui est vraiment très, très bien travaillé. et je pense que ça y est. Vu que j'ai acheté un jeu qui était en dehors de son axe anticipé, je pense que je n'ai pas vu les catastrophes que ça a créé. Mais, dans sa version finale, elle fait quelque chose de cohérent, même s'il y a des coquilles qui, finalement, peuvent être frustrant à terme. C'est-à-dire que vous savez qu'un personnage lui avait fait telle blessure, il avait fait pas mal de choses, et que finalement, la personne devient incontrôlable parce qu'elle a mangé un truc cru, alors qu'il y avait quelque chose de... ou ce genre de choses-là. Ou qu'un personnage se met à péter les plombs et à déterrer des personnes que vous avez enterrées. parce qu'on peut en tirer des cadavres, dont le plus grand respect, évidemment. Quand vous regardez que c'est hyper bien paramétré, je n'ai attaqué à aucun moment les graphismes. Les graphismes, plutôt la direction artistique, un petit côté, tu sens que c'est le jeu où tu as l'impression que les personnages, c'est limite des tokens. Par exemple, si un jour, vous voulez, je ne sais pas moi, comment adapter Rimworld ou un truc comme ça, en jeu amateur ou en jeu de rôle, je pense que c'est facilement possible. Avec le système Dever en plus. Voilà. Et il y a aussi le petit côté en matière de combat, le petit côté XCOM, où justement, ça je l'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, qui parle de la chance en quelque sorte, et de la fortune. Je pense que je vais le mettre en fin de vidéo. Quand vous avez des points dans XCOM, et que vous avez 80%, ça veut dire que vous avez 20% de réussite, mais aussi, vous avez 80% de réussite, mais 20% d'échouer aussi. Et ce n'est pas parce que ça vous arrive, qu'il faut dire pourquoi ça arrive pour moi. Ça s'appelle le facteur chance. Et ce facteur chance, vu que c'est un système de précision pour pouvoir frapper ou ce genre de choses-là, bien des personnages, les personnages sont très bons tels. on est dans un univers à la firefly, ou la race la plus intelligente qu'il y a, c'est les humains. Mais on est dans un univers où tout le monde est très mental, où par exemple, vous tombez face à un casserole, c'est le même genre d'espèce qu'une autruche, ou un émeu, si un gars se fait arracher l'œil, il se fait arracher l'œil, c'est-à-dire qu'un combat est mental, il vaut aussi le genre de jeu où vous avez des armes de contact, et qu'il y aura des affirmités, et heureusement, il y a des facteurs de transhumanisme, de technologies avancées, afin de pouvoir regagner plus ou moins un certain intérêt, ou plus ou moins une vie normale. Et il faudra vite travailler les recherches. Il faudra peut-être, à un moment, trouver quelqu'un totalement consacré à la recherche, et que tellement il a travaillé dans la recherche, que les recherches se font vite, et que même les recherches que vous avez décidé de ne pas prendre tout de suite parce que vous ne trouvez pas assez d'autérisseur, vous puissiez les voir prendre pour les acquérir très très vite. Voilà. Donc, ce jeu, il a une bonne technicité, niveau graphisme, c'est presque des tokens, donc je ne vais pas critiquer ça, parce que je trouve que la direction artistique donnée à ces fameux tokens, dans ces fameux objets, je les trouve intéressants. Après, je trouve que ça aurait peut-être gagné, ils ont fait des tas de métaux. En fait, il y a la ressource métal, et il y a plusieurs variations de ressources. Je trouverais que ça serait intéressant, mais ils auraient pu au moins, je ne sais pas quoi mettre, comme ressource, le cuivre. Parce que le cuivre, c'est fait pour les trucs électroniques, et quand on vous dit que certains objets demandent du métal plutôt que de l'électronique, on va parler d'une espèce de cohérence. Mais finalement, on se rend compte aussi que le jeu a décidé de s'affranchir de certaines cohérences, et que finalement, ça fonctionne en matière de gameplay. Ensuite, les musiques, les peuples de musiques que vous entendiez, elles font le travail, la qualité sonore, elle fait le travail. Et vous voyez un petit peu où je veux en venir, je veux dire, j'ai parlé du jeu et de ses possibilités, de la vaste majorité de possibilités. Il y a des choses que je n'ai pas entendu, mais que vous pourrez, vous-même. Mais au final, est-ce qu'il faut 30 euros ? Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément un fan du triple A, je suis quelqu'un qui joue à des jeux assez vitraux. Quand un jeu est bon, pour moi, il n'y a pas de... Le jeu est redevenu à la bonne. Non. Il sera toujours à la bonne. Un jeu excellent le restera. Et pour moi, ce jeu, est-ce que je regrette de l'avoir acheté 30 euros ? Non. A aucun moment. Mais est-ce que ce jeu mérite d'être acheté à 30 euros ? Non. J'en suis moins sûr. Je pense que c'était à un instant T. Ce jeu-là était censé financer, finalement, l'avancée du jeu. Et c'est vrai que ça aurait été... Je pense que c'est cette question-là, c'est le problème de l'industrie vidéoludique. Est-ce qu'il vaut mieux augmenter le prix d'un jeu après que des gens l'aient aidé à le financer à l'accès anticipé ? Est-ce qu'il faut l'augmenter ou le diminuer ? Là, j'ai l'impression que ça aurait été gagné à être diminué. Voilà. Mais... C'est vrai qu'il y a les soldes où c'est pas forcément accessible que sur Steam. Mais en tout cas, je crois que je l'ai surtout vu sur Steam. Donc voilà. Il y a les promos pour ça. Mais en quelque sorte, j'ai envie de dire que pour moi, les 30 euros, je ne regrette pas désormais plus, parce qu'il fallait remercier l'auteur de cette prise de décision de faire un tel genre de jeu. Même s'il y a certaines choses qui mériteraient d'être ajoutées. Et j'espère vraiment que des choses vont continuer à être ajoutées dans ce jeu. parce que oui, le jeu est modable. Mais je reviendrai encore sur ce débat. Pour moi, les modes, c'est un plus créé par d'autres auteurs, par des joueurs, par des personnes qui ont envie d'augmenter le niveau de qualité du jeu. Ou de créer quelque chose qui est en accord avec leur version de ce qu'ils ont évolué dans le jeu. Il faut toujours juger un jeu à nu et non pas avec ses modes, ou même sa capacité à avoir des modes. Mais, on va lui mettre une mention honorable très élevée, parce que les modes des jeux et les modes que certaines personnes font dans le jeu, il y a des modes qui sont très très intelligents et des modes qui ajoutent vraiment du contenu sans trahir le matériau d'origine. et c'est ce que j'adore dans ce genre de jeu. Voilà. Donc, pour finir avec ça, c'est un oui. C'est un bon jeu. Ne doutez pas là-dessus. Si vous aimez la gestion, et surtout vous aimez voir des histoires se construire dans un jeu de gestion, par exemple, les Sims, par exemple, sont un peu ça aussi. Vous allez gérer la vie de votre personnage et il y a l'histoire de ce personnage. Vous voyez ? Ou The Guild aussi, mais sauf les Eugé, donc contrôle son personnage comme une stratégie. Si vous aimez ça, allez-y, foncez. Et je serai même capable de poser le cachet pour dire le jeu, je considère qu'il ne faut pas le surpris, mais si vraiment vous voulez remercier les auteurs de la technicité, forcément, vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas le jeu ou vous n'y aille jamais jouer. mais si vous voulez jouer par le biais de quelqu'un d'autre, et que vous trouvez qu'il faut le coup, achetez le plateau. Par contre, est-ce que je recommande la Soundtrack et le TLC qui permettent de laisser sa place dans le truc ? Si vous avez envie de laisser la place dans le jeu, la question c'est quand quelqu'un veut vu qu'on fasse référence à lui, l'affaire référence n'est bonne car l'auteur qui a posé ça pour vous et vous-même. Donc je ne trouve pas ça si intéressant. Surtout pour le prix qui les autres se prennent. Voilà. Donc, désolé s'il y a eu des coupures au début, c'est-à-dire que je suis en plein... En fait, il y a un plein débat municipal pour moi, puisque bon, la miresse a foutu une... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon... Donc, excusez-moi pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à balancer le pouce. De partager aussi. Même si bon, moi je le partage sur Steam, il y a eu pas mal de gens le verront s'ils sont capables de le voir. Mais... Si vous retrouvez que mon avis était assez construit là-dessus, n'hésitez pas à partager. S'il y a des facteurs ou des éléments, comme par exemple, autour du TLC dont j'ai parlé, l'élément additionnel. Si vous avez envie de vous donner plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ici, plutôt que sur Steam, puisque ça permettra aux gens qui verront le commentaire de voir à quel point, justement, cette chose est utile ou inutile. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. C'était Gigi pour GigiBnR. Salut tout le monde. Merci. 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 Merci.